Voilà, c'est Arthur, comme vous le contactez de suite avec Arsène Delmelody. Nous allons parler du concert en quelques mois, à fin d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour Arthur. Vous avez prévu qu'organiser un concert le 22, pourquoi avoir choisi la date du 22 ? Voilà, vous savez, lorsqu'il faut programmer un événement à 100 000 mètres, on se rend compte des activités de toute la ville. Maintenant, la date du 22 est tombée une bonne. Premièrement, pour la disponibilité de la salle de fête, je veux dire la maison du parti. Et puis, nous avons vu qu'il n'y avait pas plus de programmation dans la ville pour cette date-là. Alors, nous l'avons choisie parce qu'elle a été une meilleure date pour notre événement. Alors, on a vu les billets vont de 1 000 francs, 2 000 et 5 000. Si moi j'ai 500 francs et que le gouvernement a participé ou bien assisté à votre concert, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, nous voulons dire, lorsque nous avons adopté l'idée de vendre les billets avant, l'événement, c'était pour avoir à peu près combien d'invités nous aurons à satisfaire cette soirée-là. C'est-à-dire, tu achètes ton billet avant, nous te comptons parmi les invités qui doivent arriver. Maintenant, celui qui aura 500, pourra avoir accès à la salle parce que nous avons prévu cela. Mais ceux qui seront pris en charge, particulièrement ceux-là qui ont pris des tickets, attendent. Voilà, nous vous annonçons déjà la confirmation et la présence de Georges Camillaume. Très important. C'est un producteur qui n'a plus besoin de se présenter, mais quand il vient quelque part, c'est quelque chose à apprécier. Voilà, il a déjà annoncé son arrivée. Qu'est-ce que vous avez prévu quand une personne comme Georges Camillaume vient pour voir ce que vous êtes en train de voir ? C'est vrai que je ne suis pas en train de vouloir dévoiler la surprise, parce que là, c'était pour dévoiler la surprise. Mais je vous dis, nous avons désolé une petite surprise pour notre éditeur, parce que c'est notre père, c'est notre producteur, c'est quelqu'un qui nous soutient à temps et à contre-temps. Lorsqu'il a annoncé sa présence effective, ça a été une joie parfaite pour toute la chorale. Et j'invite comme ça, tout le reste des seuls qui ont la bonne volonté de soutenir la chorale Les Belles Melodies, de venir vivre en direct et faire comme Georges Camillaume, à quoi l'éditeur suit. Voilà, il est très important de retenir ceci, les billets vont de 1 000 francs à 5 000, ça veut dire 1 000 francs, 2 000 et 5 000. C'est pour encourager cette chorale. Mais alors, si vous avez la volonté, on va également voir comment vous pouvez également assister à cette transsortie officielle de leur deuxième album. Arsène, est-ce qu'il y a un dernier mot ? Je vous annonce déjà la présence effective de Christian Lagloire, Don Benjo, Tonton Solo, Derlin Nudo, des artistes de renom à cet événement. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, ne ratez surtout pas. Et surtout, notre premier album, nous serons obligés de dire au revoir avec quelques tigres que nous allons mettre sur le podium. Et puis, la projection de notre vidéogramme pour suivre le tigre, à date, pas à l'optimité. Voilà, il est aussi très important parce qu'il y a également d'autres personnes qui n'auront pas la possibilité d'arriver à Saint-Denis. Mais alors, de suivre ou bien vivre ce grand conseil en direct via la page YouTube de Biavisan, il est très important pour ça. Très important, très très important. Voilà, également l'accueil sera assumé par l'association Biavisan. Je suis à tu, on se donne rendez-vous très très prochainement pour ce train d'entre nous. Je suis à tu, on se donne rendez-vous très bien, je suis à tu, on se donne rendez-vous très bien.